bonjour les chefs et bienvenue dans ma cuisine aujourd'hui nous allons faire des magnifiques pâtes avec des moules un plat extrêmement facile extrêmement bon extrêmement extra quoi la recette très simple comme d'habitude des pâtes vous allez prévigier des pâtes assez dure mais après on verra comment on peut identifier la qualité des bonnes pâtes dans une autre vidéo en tout cas vous allez vous rapprocher dans la meilleure marque possible un gosse d'ail qui vont avec les moules pour parfumer la sauce de persil là habituellement je prenais de persil que j'ai à la maison mais là c'était un persil que j'avais ciselé auparavant et congelé de sel et de poivre et ici nous avons des moules de bouchot des magnifiques moules de bouchot vous allez prévigier des moules de bouchot parce que c'est un petit cercle mais ils sont extrêmement riche en goût plutôt que les moules d'espagne du coup les moules de corde dans le commerce souvent ils sont déjà prêts à la cuisson mais si mais si vous n'avez pas la possibilité d'en trouver déjà après je vais vous montrer une technique extrêmement simple pour pouvoir les nettoyer vous prenez un casserole ou un plat des moules qui sont déjà ouvertes malheureusement ils sont pas bon pour la consommation du coup vous allez arracher la partie qui est on va dire entourée la partie bonne vous allez garder tout simplement c'est du boulot certes et vous allez voir vous allez aimer vous allez oublier tout ce que vous avez fait comme effort j'ai oublié de dire la quantité au niveau des pâtes 80 grammes par personne ou là de conséquence je n'ai pour deux personnes 160 grammes le persil vous en mettez une petite poignée les moules j'ai 400 grammes c'est le poivre tout simplement ça c'est le yode du coup que les moules ils ont bien gardé l'intérieur d'eux coup je vais la garder je vais pas jeter tout ça en faisant très attention parce qu'au fond il ya de la sable un peu cette partie là hyper riche tant de bonnes choses c'est dommage de pouvoir la jeter comme ça nous allons passer du coup au fourneau on va éliminer ça c'est pas trop joli à voir moi je vais vous montrer la manière la plus simple et surtout la manière italienne quoi alors en termes de sel vous en mettez vraiment pas trop parce que déjà les moules contiennent assez d'iode et le yode c'est salé quand ça commence à d'être rouge comme ça en fait ça doit être rouge et pas noir tout simplement parce que nous on doit parfumer la sauce et pas l'acidifier et ça y va et là on couvre du coup les moules ça cuit avec l'eau qu'ils ont à l'intérieur et on revient d'ici une dizaine de minutes et on va voir ce que ça donne au bout de dix minutes voilà vous verrez effectivement qu'une grande partie des moules ils sont bien ouverts et surtout n'a pas mis d'eau ça cuit avec l'eau qui contient déjà à l'intérieur et on passe maintenant à italiani faire chauffer de l'eau bon généralement dans la cuisine italienne on sale directement l'eau on va fermer mais là je vais pas salé de tout parce que déjà notre préparation à base des moules c'est assez salé on se voit du coup pour la cuisson d'ici cinq cinq minutes après on va cuire les pâtes pendant huit minutes comme ça la cuisson il va être vraiment al dente vu l'épaisseur vu la qualité des pâtes je pense que ça cuit entre 11 10 11 minutes de couple de huit minutes je les sors alors n'hésitez pas vraiment à goûter les moules si vous préférez les moules bien cuites au moins cuites vous allez tout simplement l'égoutter pour moi c'est bon maintenant le feu il est éteint je vais donc séparer la partie qu'on mange tout simplement je vais le mettre ici pour que ça refroidit alors au bout de cinq minutes ça commence à buir non pas à l'intérieur voilà j'ai terminé j'ai laissé cette petite quantité justement pour le déco finale c'est bon mes tortiglioni sont prêts du coup je vais les égoutter et je veux les mettre directement à la poêle avec le reste je vais allumer le feu donc juste après sans attendre on va mettre le persil et un peu de poivre pas trop de sel je vais faire ce mouvement là nous allons goûter du coup pour le rendu final pour voir s'il manque pas quelque chose en assaisonnement et le voilà vous avez vu des tortiglioni à l'italienne je sais pas comment on peut appeler ce plat vous allez me dire en commentaire si jamais je vous souhaite bon appétit et à la prossima ciao belli